Générique Bonjour, soyez les bienvenus ici à Monaco en direct pour cette deuxième quotidienne du MedPi 2015 sur Watch TV. On est dans le centre du Grimaldi Forum. C'est là que ça se passe ici à Monaco pour ce marché européen de la distribution des produits interactifs 21e édition. Deuxième jour de ce salon qui en compte quatre. C'est le grand rendez-vous avant l'été à la fois des constructeurs qui ont des produits à vendre et des acheteurs de la grande distribution notamment, mais pas que, qui viennent regarder ce qui va sortir, passer commande aussi pour certains, puisque tout le monde a en tête la rentrée de septembre, le back to school comme disent les Anglais. Et puis évidemment en ligne de mire à la fin de l'année Noël, le sapin. Tout le monde ici rêve du sapin, même si on commence à goûter au plaisir de l'été avec un temps qui s'arrange sur la côte d'Azur. Ça fait du bien. On n'est quand même pas venus ici pour trouver la neige. programme très, très chargé en ce mercredi midi. Merci d'être avec nous. Tout de suite, un rappel, le hashtag WatchTV pour interagir avec nous sur Twitter, poser vos questions à nos invités avec un bandeau, une nouveauté sur Watch qui apparaît en bas de l'écran dès qu'un message est envoyé. Vous le voyez, les tweets ont déjà commencé à tourner. On va suivre ça de près. Programme très chargé. Alors un aperçu dans quelques instants, on va recevoir Microsoft pour parler Windows 10 et Surface 3, bien évidemment. Windows 10 qui arrive cet été. On va parler avec sa gemcom, évidemment, des PicoPix, mais aussi de la téléphonie résidentielle à domicile avec des téléphones hyper design et qu'on aime beaucoup. On parlera carte mémoire, mémoire vive, la RAM avec le responsable de chez Crucial, Elexar, deux marques que vous connaissez sans doute. On va parler aussi beaucoup des constructeurs chinois avec Christophe Chancenay, Ayer, Europe qui est à côté de moi. On va aussi recevoir tout à l'heure le directeur du marketing de Chang'Hong. C'est un groupe ultra puissant dans le monde de la télé en Chine. Deux foyers sur trois en Chine sont équipés de télé de Chang'Hong. Et puis Huawei, évidemment, pour la téléphonie. Je passe sans oublier les autres. MTX Audio, D-Link. On parlera aussi de l'absence d'Apple, historique ici au MedPi avec Elie Habitbol, un habitué de Watch. Je crois que je n'ai oublié personne. Si, Trakimo, bien sûr, dans un instant. Voilà le programme de cette deuxième quotidienne. On va tout de suite, avant d'attaquer et d'attendre de retrouver notre invité de chez Microsoft, commencer avec deux premiers invités que je vous présente. Christophe Chancenay. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin. On se connaît depuis un moment directeur marketing et directeur des ventes de Huawei, de Ayer, pardon. C'est ça. Ça devait arriver, voilà, pour l'Europe. Salut mon. Bienvenue, bienvenue Christophe. Merci. Sur Watch, dans cette quotidienne du MedPi. Et puis à côté de nous aussi, Nicolas Zibel, Akatel OneTouch. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous dans un instant. Mais d'abord, Samy, l'actu ici au MedPi, c'était il y a quelques minutes. Un point presse très important, c'est GFK, l'institut qui mesure les tickets de caisse, donc ce qui se vend en magasin, qui faisait un point sur les objets connectés. C'est évidemment la tendance dont tout le monde parle. Et là, on a des chiffres très, très précis pour l'année qui est commencée. Oui, totalement, Benjamin. C'est vrai qu'on a, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'intérêt pour ce marché-là, mais sur lequel on a beaucoup de questions, notamment concernant les ventes et concernant l'arrivée des montres connectées qui risquent de chambouler un petit peu ce marché. Alors, on en est où ? Tout d'abord, un point sur les montres connectées, justement. Alors, il faut savoir qu'en 2014, et là, on fait un focus que sur la France. On ne parle que de la France. L'an dernier. L'an dernier, en 2014, il s'est vendu 13 millions de montres, tout compris. Donc, sur ce marché-là, il y a 58% de montres qui sont à moins de 50 euros. Alors, la conclusion de JFK est de dire, il ne faut pas rêver. Ce marché-là est surtout concentré sur des prix très, très bas. Il ne va pas exploser sur les prix les plus hauts, notamment sur les gammes de prix sur lesquelles on est dans des montres connectées. Qui sont à plus de 100 euros pour la plupart. Voilà. Plus précisément, on a 5 millions de montres qui se vendent, non pas connectées, mais des montres de façon générale qui se vendent entre 50 et 900 euros. Et ce marché-là risque d'être dans ces proportions-là. Donc, on est sur un marché de 5 millions de pièces et non pas de 15, par exemple, sur la France. Voilà. On voit les images que Camille Alperin vient de nous rapporter de ce point presse de JFK. C'était il y a quelques instants un étage en dessous du plateau de Watch. Et voilà. On voit tous les confrères. Ok. Donc, les montres, évidemment, au marché qui a pas mal bougé avec l'arrivée de l'Apple Watch. Dans quelles proportions ? Alors, l'Apple Watch a un petit peu bousculé le marché et va contribuer à la croissance pendant l'année 2015. Mais il y a eu un gros, gros effet le jour de la sortie. Et puis, ça, c'est un peu cassé la gueule, comme on dit. Oui, parce que tu l'as dit, Benjamin, JFK mesure les ventes en termes de tickets de caisse, mesure également le buzz sur les réseaux sociaux. Alors, on ne connaît pas encore très précisément le lien entre le buzz et les ventes. En tout cas, la constatation a été que le buzz a été énorme un petit peu à l'annonce de l'Apple Watch et à la date de commercialisation de l'Apple Watch. Mais ce que constate JFK, c'est que derrière la première excitation, le soufflet s'est un petit peu écrasé. Et on n'en parle plus tant que ça sur les réseaux sociaux. Une seule question, Samy. Tout le monde parle des objets connectés. Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce qu'il y a une réalité, on va dire, dans la deuxième partie de l'année ? Alors, non, la croissance, c'est vraiment là. La croissance est là par rapport à d'autres objets comme des lecteurs DVD, des lecteurs MP3 dont les ventes sont complètement effondrés. Là, le relais de croissance est bien sur les objets connectés, sur les bracelets connectés et les montres de sport qu'il ne faut pas oublier. Et sur ces objets-là, on a constaté des ventes triplées sur le premier trimestre 2015 par rapport à la même période de l'année précédente. Voilà. Bon, ça donne sans doute pas mal d'ambition à toutes les marques qui sont là, parce que quasiment tout le monde maintenant se met aux objets connectés. Nicolas Zibel, Alcatel OneTouch. D'abord, on va faire un petit point de pédagogie. Alors, Alcatel, tout le monde connaît. Alcatel OneTouch, c'est autre chose. Expliquez-nous. Eh bien, en 2004, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Alcatel, qui était à l'époque un fabricant à la fois d'infrastructures et de produits grand public, a décidé de vendre sa division de téléphones mobiles et l'a vendu à une société chinoise qui s'appelle TCL. Donc, depuis 2004, on partons d'un groupe TCL qui est un grand fabricant de téléviseurs, troisième mondial du téléviseur. Et on a donc reconstruit une société commune et donc c'est une société maintenant, on dirait, chinoise avec une grande composante française et en très forte croissance. Voilà. Alors, pour être tout à fait précis et pour que vous compreniez bien, je vous rappelle qu'Alcatel OneTouch a été acquis il y a quelques semaines par Nokia. Donc, voilà, on parle de deux entités bien différentes. Totalement différentes. Mais c'est vrai que la marque Alcatel a quelque chose de rassurant pour le public français puisqu'on a l'impression un petit peu de jouer à la maison, même si maintenant vous êtes très fortement inspiré par la Chine. Alors, vous venez d'arriver sur le marché des montres connectées, justement, on en parlait avec Samy, avec cette Alcatel OneTouch Watch que vous avez au poignet. Tout à fait. Alors, on va peut-être essayer de la montrer. D'abord, on voit les images de votre stand, donc forcément, elle y est. Cette montre connectée, ronde, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a plusieurs caractéristiques. Est-ce qu'on peut ? On peut la retirer. Vous me la prêtez ? On peut la retirer. Je vous promets de vous la rendre. On peut la retirer de son poignet. Expliquez-nous. Donc, on est sous Android ? Alors, on est sous Android, mais c'est aussi la première montre qui est également compatible avec iOS. Donc, elle est compatible à la fois avec n'importe quel téléphone Android, mais également avec des téléphones Apple. Ça, c'est une particularité parce que vos concurrents ont plutôt tendance à rester concentrés sur le marché Android. Tout à fait. Donc, c'est une des grandes pratiques. Donc, comme ça, on peut s'adresser à l'intégralité du marché et c'est une grosse différence. Alors, écran totalement rond ? Oui. Oui. Je vous laisse faire le pitch, quand même. Oui. Donc, écran totalement rond. On va commencer parce que j'ai perdu l'utilisation de ma montre. Je vais essayer de la récupérer pendant deux secondes. Ce n'est pas forcément. On peut en parler sans forcément tout montrer. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, la charge de la montre. Vous chargez la montre par le bracelet. Alors, c'est pareil. On va essayer de le montrer. Effectivement, il y a une prise USB en terminaison du bracelet. Vous le voyez ici. On voit bien les contacteurs. Donc, on branche le bracelet directement ? Oui, directement. Ça peut être soit sur un chargeur, sur votre laptop, sur votre ordinateur, sur n'importe quoi. Donc, ça vous permet d'avoir une utilisation assez longue. La deuxième chose, c'est une montre qui a une autonomie longue par rapport à la majorité des montres connectées. Donc, vous utilisez plus de deux jours. Dans certains cas, même trois jours. Donc, un peu plus que l'Apple Watch qui tient une journée et demie dans le cas. Voilà. Donc, un peu plus que l'Apple Watch. Beaucoup d'éléments intéressants, beaucoup d'applications qui ont été développées. À la fois, les applications liées à la santé, à l'autonomie, au sport, à beaucoup d'activités au quotidien. Vous pouvez également faire des choses amusantes. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone et automatiquement, la photo, vous la reformatez et vous la retrouvez en fond d'écran sur votre téléphone. Vous recevez évidemment des notifications, des notifications de vos messages sociaux. Donc, toute une série d'activités que vous pouvez avoir avec la montre. Et la montre, ensuite, vous pouvez suivre vos performances, votre évolution, votre training sur l'application qui est sur votre smartphone. Que ce soit un smartphone à un tel OneTouch ou un smartphone de n'importe quelle marque, y compris Apple. Alors, pour garantir l'autonomie, évidemment, elle se met en veille relativement rapidement. Ce qui explique qu'elle s'éteigne le temps qu'on passe dessus. C'est pas très grave. On l'a au moins vu un petit peu. Juste, elle vient de sortir. Oui. À quel prix ? Alors, son prix de vente est à 129 euros. Ah, donc on est en dessous des 200 euros. On est quand même au-dessus des 50 euros. Au-dessus des 50, oui. Mais bon, c'est plus qu'une montre, très clairement. Donc, c'est un prix hyper agressif en revanche. C'est un prix très agressif pour une montre connectée. Et c'est un prix très agressif pour une montre connectée qui puisse faire à la fois Android et Apple. Puisqu'on est ici dans un rendez-vous entre constructeurs et acheteurs, quel est l'accueil pour cette montre ? Exceptionnel. Mais vraiment. C'est vraiment un très bon accueil. C'est vraiment un très bon accueil. On a commencé à la commercialiser. Le premier marché a été d'abord aux Etats-Unis. On a commencé le mois dernier. Donc, je m'occupe bien le marché américain. Donc, je peux avoir une bonne vision. On a commencé à la lancer aux Etats-Unis uniquement online. On a eu des problèmes de supply. Et maintenant, on est sur la distribution. Et maintenant, on est donc en train de la lancer sur le marché européen. Et on a une très, très bonne demande. Juste en un mot, vous faites aussi des smartphones. Oui, bien sûr. Des tablettes. Bien sûr. Donc, c'est une activité plus large que simplement le... Non, ça, c'est une nouvelle activité. Donc, on lance toute une série de smartphones. Je rappelle quand même, pour donner un tout petit peu une image, on a été l'année dernière, au quatrième trimestre 2014, le quatrième fabricant mondial de téléphones et le septième fabricant mondial de smartphones. On est en très forte croissance. Ça fait trois ans qu'on fait plus de 60% de croissance par an. Et pour vous donner un chiffre, l'année dernière, nous avons eu plus de 75 millions de téléphones. C'est vrai qu'on a tendance à parler uniquement des smartphones, mais il y a aussi les téléphones d'entre-gammes qui sont plus basiques. On fait beaucoup, mais on fait aussi beaucoup de smartphones. On a fait pratiquement 45 millions de smartphones l'année dernière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une présence mondiale, à la fois en Europe, mais également en Afrique, Moyen-Orient, en Amérique et en Asie. Donc, vraiment, on va dans plus de 160 pays. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous libère. On a un programme hyper chargé dans cette deuxième quotidienne du MedPi. Je vous laisse poser votre micro. Je vous remercie d'être venu. On va appeler Nathalie Bloxydebon, notre consoeur et l'un des visages de WatchTV qui arpente comme nous les allées du MedPi. Viens, Nathalie, on va parler avec toi de ces grands prix de l'innovation et notamment d'un des lauréats qui est à côté de nous. C'est Christophe Chansnet pour Ayer. Et cette montre assez étonnante. Alors, pendant que Nathalie s'installe. Salut, Nathalie. Bienvenue. Bonjour à tous. Christophe, cette montre. Deuxième montre. On peut dire qu'elle n'a pas grand chose à voir avec celle qu'on vient d'apercevoir chez Alcatel. Alors, effectivement, on a parlé de montre pour adultes. Là, on est sur un concept totalement innovant vu que c'est une montre qui a été créée pour les enfants. Parce que finalement, pourquoi ne pas penser à eux également ? Et cette montre est conçue pour des enfants, on va dire, à partir de 4 ans. Alors, on peut éventuellement le mettre sur des plus jeunes, mais nous, on préconise à partir de 4 ans et jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans. Alors, c'est une montre avec un GPS, c'est le point hyper important, puisqu'à tout moment, on peut localiser son enfant. Et c'est plus qu'un localisateur. Alors, il y a 4 fonctions qui sont essentielles. Donc, il y a la localisation, effectivement, avec un tracker GPS qui permet, sur une carte Google, de savoir exactement où se trouve l'enfant en temps réel. Ça, c'est la première fonction. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une montre téléphone. C'est-à-dire que l'enfant, si jamais il se sent en insécurité, va pouvoir appuyer sur le petit bouton rouge ici pendant 3 secondes. Et la montre va composer jusqu'à 3 numéros. Par exemple, le papa, la maman et pourquoi pas un opérateur, si jamais les parents ne sont pas disponibles pour répondre. Elle s'appelle comment, cette montre ? Alors, elle s'appelle la montre EZ. C'est le nom de notre petite mascotte, notre petit robot. Donc, elle est simple à utiliser. Elle est axée sur la sécurité. Donc, elle est rassurante pour les parents. Elle est rassurante pour les enfants. Nathalie, c'est l'un des lauréats du prix de l'innovation qu'on a suivi hier soir au MedPi. Voilà, ça t'a semblé très logique que Caillère remporte ce prix-là, en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est une montre. Il existe des trackers pour enfants. Il existe des trackers pour enfants. Ça existe déjà depuis longtemps. C'est vrai qu'une des craintes des parents, c'est qu'ils rentrent tout seuls ou je suis arrivé un peu en retard. Il était devant la porte de l'école. J'arrive, il n'est plus là. C'est vrai que c'est vraiment utile. À côté de ça, oui, je ne sais pas tenir un micro correctement. Il faut que l'on dit qu'on se mette à l'intérieur de l'école. D'accord, voilà, bah oui, je vais faire un effort. Le pendant de ça, c'est quand même, il y a une crainte de faire monter le stress des parents. Parce qu'on est déjà dans une époque assez sécuritaire. Je vois bien aussi les parents se mettre à surveiller toutes les deux secondes et demie, ce que font leurs enfants. Donc, voilà, encore une fois, les nouvelles technologies, c'est des choses à prendre avec raison. Non, mais comme le disait très bien l'un des membres du jury hier soir, c'est la montre idéale pour les enfants qui n'ont pas encore l'âge d'avoir un portable. Qui n'ont pas encore un vrai smartphone. Exactement. Beaucoup plus simple à utiliser. C'est la façon dont on la positionne. Parce que finalement, un enfant va demander très tôt un téléphone. On n'a pas forcément envie de le donner. Donc ça, ça peut être une première étape. On a les avantages du téléphone, mais on n'a pas les inconvénients. Alors ensuite, il y a tout le problème de le téléphone à l'école. Parce que là, on s'adresse à des enfants scolarisés dans un temps qui est en dehors de la maison, qui est un temps scolaire ou périscolaire. Et donc, c'est vrai aussi qu'il y a toute une éducation à faire de l'enfant comme des parents pour savoir à quel moment l'utiliser. Parce qu'on imagine bien l'enfant en classe de CM1 en pleine dictée avec en train de passer ses coups de fil. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi une éducation à faire. Donc, c'est un produit évidemment qui répond à un besoin. C'est un produit qui est très nouveau. Au point qu'on ne sait toujours pas quand elle sort et à quel prix. Alors si, justement, ça c'est la bonne nouvelle. Depuis hier soir. Oui, tout à fait. On a gardé effectivement la sortie pour le MedPi. Donc voilà. Elle arrivera pour la rentrée des classes le 1er septembre. Elle sera disponible dans tous les magasins qui voudront bien la référencer. Et le prix sera à moins de 100 euros avec à l'intérieur une carte SIM prépayée. Qui va donner la possibilité d'utiliser pendant 3 à 6 mois en fonction de l'usage. Ce qui permet après aux parents de choisir sur quel forfait ils vont vouloir ou pas aller. Exactement. L'idée c'était d'avoir un produit clé en main, simple et immédiatement possible d'utiliser. Christophe, on voulait parler de la montre pour enchaîner sur évidemment la watch de Alcatel OneTouch. Samy, puisqu'on est dans les prix de l'innovation, on va regarder quelques images qu'on a tournées hier soir. Mais voilà, il y a eu 7 lauréats. Donc en voilà un avec Ayer. Qui sont les 6 autres ? Alors les 6 autres, ce qui est vraiment, je trouve, plutôt pas mal pour la montre Easy. Alors Easy, ça s'écrit E-Z-Y. E-Z-Y, absolument. C'est qu'elle a gagné le prix dans la catégorie des écrans connectés. Donc une catégorie qui n'est pas forcément dédiée aux enfants. Il y avait des tablettes, il y avait la Z. De toute manière, il n'y a pas de catégorie spécifiquement en famille dans les prix d'innovation. C'est ça, elle a gagné ce prix-là dans une catégorie qui était très générale, c'est ça qui est intéressant. On a également eu dans la catégorie des nouveaux usages. On a eu le gagnant et la caméra, la gyroptique 360 cam, qui est capable de prendre des photos avec plusieurs objectifs. Des vidéos même. Et des vidéos avec plusieurs objectifs répartis tout autour de l'appareil. Et ce qu'on voit à l'écran, ça a été le grand prix du jury. Le grand prix du jury qui a été décerné à Nanoropotics pour leur gyropode destiné aux... Ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on se rend compte que les technologies sont vraiment au service. Au service de la personne. Parce que c'est destiné aux personnes à la mobilité réduite ou aux handicapés. Ça peut être aussi utilisé par tout le monde, en fait. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on part sur un produit qui est principalement pour les seniors et les personnes handicapées, mais qui n'a pas cette étiquette. Vieillotte, pour les vieux et tout. Au contraire, un produit qui est dans la tendance, qui est in et qui peut justement permettre de valoriser et d'aider sur une faiblesse. Quand on le voit, on ne se dit pas, tiens, il est en fauteuil roulant. Samy, il faut qu'on soit efficace. D'autres prix, donne-nous les vainqueurs. Dans la catégorie vie nomade, Baroth encore avec le drone. Avec un drone, non. Il a gagné le prix avec son drone, le Bebop. Dans la catégorie bel objet, Bang et Olufsen a gagné... Pour la deuxième année, avec son enceinte connectée, donc la Play A2. Une enceinte avec des opales, des deux côtés et une lanière en cuir. Qui met du son sur 360 degrés, Benjamin. Et du matériel, un des matériaux qui sont juste superbes. Dans la catégorie bien-être, on a donc un casque qu'on utilise pour courir, qui s'appelle le SMS Audio Biosport, et qui mesure les fréquences cardiaques et sans alimentation, sans pile. Et sans avoir besoin d'une ceinture pour mesurer la fréquence cardiaque, c'est quand même beaucoup plus confortable. C'est assez admirable, juste par les oreilles. Et enfin, dans la catégorie Maison Techno, c'est une alarme qui a gagné. Une alarme connectée qui a gagné le prix avec la MyFox Home Alarm. Une alarme très design. Oui, absolument. Et qui est dans tout un système qui est très intéressant, justement, qui ne gère pas que l'alarme. Et qui... En fait, qui détecte le cambriolage avant qu'il ait l'alarme. En fait, la poussée sur la porte, c'est-à-dire dès que ça commence à pousser un peu trop fort, les capteurs sont capables de reconnaître une simple poussée d'une ouverture forcée. Absolument. Nathalie, tu connais le métier, tu es inhabituée ? Ça fait quelques années que je viens, oui. Quelle est l'importance de ce salon, de ton oeil à toi ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas un salon grand public, mais c'est un salon où on peut se rendre compte de ce qui va arriver demain, dans les foyers, dans les rayons de la distribution. C'est là où se font les deals de la rentrée, les derniers deals pour mesurer vraiment ce qui va être dans les rayons dès septembre et qui prépare Noël et la fin d'année. Donc, c'est juste un salon essentiel. Pour prendre la température, en tout cas pour nous, bien sûr. Et puis surtout, c'est un salon français avec des produits qui seront réellement disponibles dans les jours et semaines à venir. Ce qui n'est pas le cas au CES où il y a beaucoup de produits qu'on ne voit jamais arriver. On n'est pas dans la prospective, on est dans le réel. Merci Nat, on te laisse repartir. Je vais repartir à la recherche. Et on te retrouve dans Génération Némiques sur Watch. Bonne journée à tous. Et sur tous les supports auxquels tu participes, on peut les rappeler en un mot ? Je participe à de la presse féminine du type Prima version Femina, Nous deux pour le magazine qui rend heureux, et de la presse professionnelle jeunesse Actu Kids et Actu 1525. Merci Nat, à très très bientôt. On va appeler notre prochain invité, c'est Agnès Vandeval de Microsoft. On va parler avec elle dans un instant de Windows 10, notamment qui arrive cet été. Venez Agnès, pendant qu'on s'installe, on fait une petite pause. A tout de suite. Bonjour. Ça va ? Ça fait longtemps. Voilà, tout le monde se connaît autour de cette table puisqu'on est dans des univers connectés. On ne parle pas seulement connectés au niveau de la technologie. Tout le monde se connaît ici. Installez-vous Agnès, bienvenue. Vous avez apporté votre surface, c'est très bien. On n'attendait pas moins de vous. Jamais sans ma surface. Exactement. Pendant que vous installez un petit tour avec Christophe, du reste de l'actu d'ailleurs, vous êtes présent sur tous les domaines, de l'électroménager à la télé. Exactement. Ici, qu'est-ce que vous venez vendre en priorité ici au Métipi ? Ce qu'on a voulu exposer ici, et on est très heureux et très fiers d'avoir gagné le prix sur les écrans connectés, c'est toute notre gamme d'écrans connectés. Parce qu'on a des produits qui commencent avec cette petite montre avec des écrans d'un pouce jusqu'aux 65 pouces en UHD qui est présenté sur le stand en passant par des smartphones, des tablettes, de nombreuses tablettes Windows notamment. D'où là, d'accord. Très très bien. J'ai pris un produit pour illustrer qui s'appelle le V5, qui est notre fleuron en matière de téléphone portable. Est-ce qu'il s'allume ? Alors, il s'allume. C'est toujours mieux quand il s'allume. Donc voici. C'est un produit avec un écran Full HD, 5 pouces et demi en 4G, qui va sortir également pour la rentrée des classes, avec un processeur octa-core 64 bits, un capteur Sony ouverture 2.2, donc 5 lentilles pour prendre des photos sublimes, et puis quelques fonctions innovantes comme la possibilité de l'utiliser avec des gants. Donc un écran ultra sensible. C'est un produit bien sûr très joli en termes de design, un produit 100% européen. Donc glace devant derrière, bord en métal, qui sera lancé à moins de 300 euros en septembre. Un très beau rapport qualité-prix. Voilà. En un mot, cette cuvée 2015 du MedPi, vous la sentez comment et comment ça se présente pour la rentrée ? Alors, c'est vrai ce que vous disiez. On rencontre toute la distribution ici. Donc on a un concentré de distributeurs qui est très intéressant et on peut boucler des deals de fin d'année. Ça se passe très bien grâce notamment au prix et à la gamme présentée, notamment les téléviseurs, sur lesquels on attache beaucoup d'importance. On a beaucoup de visites et on est en train de négocier des belles choses. Une question sur l'ultra haute définition. On est sur quelle gamme de prix chez vous à la rentrée jusqu'à Noël ? Les prix ont énormément baissé. Oui, ce n'est pas fini. On est toujours sur des très bons rapports qualité-prix chez Ayer. Donc là, notre 65 pouces UHD, HDMI 2.0, donc on est vraiment sur le sens noble de la UHD en 50 images par seconde. On sera à moins de 1500 euros sur le prix de lancement. Donc on a une très belle diagonale, écran connecté, 65 pouces, à moins de 1500 euros. Merci Christophe, je vous libère. Merci Benjamin. A bientôt sur Watch. Bon métier de prix. Pendant que vous partez, on va remarquer une petite pause. A tout de suite. Toujours en direct du Grimaldi Forum ici à Monaco sur Watch TV, la première chaîne télé, high-tech et loisirs en France avec Agnès Vandeval. Bonjour. Bonjour Agnès, ravie de vous accueillir sur Watch. Merci. Vous êtes en charge de Windows et des devices, comme on dit chez Microsoft. Donc des appareils. Voilà, deux grands sujets. C'est la raison pour laquelle vous avez apporté évidemment la nouvelle Surface 3. Oui, alors là c'est la Surface Pro 3. La Surface 3, je vous invite à la découvrir. Elle est là-bas, c'est vrai. Elle est deux déclinaisons. Voilà, il y a deux déclinaisons aujourd'hui. C'est la grande sœur. Et puis je suis aussi surtout là pour parler de Windows 10. Justement, alors c'est intéressant parce que sur l'avant du Grimaldi Forum, il y a une immense pub, une bâche Microsoft. C'est vrai, vous mettez davantage en avant Windows que les appareils. On en est où concrètement de cette arrivée de Windows 10 ? Le compte à rebours est lancé là. Alors le compte à rebours est plus que lancé puisqu'on annonce en fait Windows 10 pour le milieu de cet été. Donc on va parler maintenant en termes... C'est quoi le milieu de cet été ? Eh bien si on considère que l'été c'est juillet-août, pour le milieu de cet été, Windows 10... Premier août. Premier août, c'est un bon milieu, non ? Ça chauffe, ça chauffe. Je n'annonce aucune date. Ça sera confirmé prochainement. Mais voilà, donc ça se compte en semaines, voire en jours. Mais en fait, c'est déjà un OS qui est bien connu puisque, comme vous le savez, Windows 10 a été développé sous la forme du collaboratif. C'est le premier OS collaboratif puisque dès l'année dernière, dès le 30 septembre, on annonçait la première Technical Preview. Donc en fait, beaucoup d'utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs dans le monde, dans plus de 200 pays. Qui utilisent la bêta. Qui utilisent la bêta, qui ont les builds qui arrivent au fur et à mesure, les Technical Preview et qui, du coup, nous donnent un feedback. Voilà, les builds sont les versions intermédiaires, on va dire. Voilà, les builds sont les versions intermédiaires. Le feedback, c'est le retour. Avec à chaque fois des innovations. Et on a des retours quotidiennes d'utilisateurs, que ce soit des particuliers, des grandes entreprises, des petites entreprises, sur leurs sentiments sur Windows 10. Alors, il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'il y a plein de changements qui arrivent avec Windows 10. D'abord, on saute un numéro. On a tous remarqué qu'on va passer de Windows 8 à Windows 10. C'est suffisamment... Je vous rassure, Microsoft, c'est toujours compté. C'est volontaire. On n'a pas oublié 9. En fait, Windows 10, c'est le meilleur des deux mondes, de 7 et de 8. On a des grands fans de Windows 7. Il y en a encore beaucoup sur le marché français. Oh, j'en connais même qui sont sous XP ou pire. Et dans les entreprises. Alors, de moins en moins. Après, c'est une question de génération. Oui, bien sûr. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Mais l'idée, c'est d'avoir surtout entendu les retours de nos utilisateurs qui, sur 8, finalement, qui était un OS tourné vers le tactile, qui était vraiment fait pour la mobilité. Et sur l'interface métro. Et sur l'interface métro. Ils étaient parfois un peu perdus quand ils étaient en mode clavier-souris. Ils voulaient retrouver leur bureau. Ils voulaient retrouver leur bouton démarrer. Ils voulaient retrouver la petite croix en haut à droite pour fermer un document. Et là-dessus, on est revenu sur ce point-là, sur 10, dans l'ergonomie. C'est-à-dire que 10 va s'adapter à votre façon de travailler, à votre façon de vivre. Vous êtes un utilisateur en clavier-souris. Vous retrouvez votre bureau. Vous retrouvez votre menu démarrer. Mais par contre, avec d'énormes innovations. C'est-à-dire que votre menu démarrer est personnalisable. Vous pouvez mettre vos apps préférées. Elles seront ce qu'on appelle les live tiles. C'est-à-dire toujours updatées. Vous avez, par exemple, les tuiles dynamiques. Votre météo qui est les notifications, etc. Je vais faire traducteur chez Microsoft. En fait, je me rends compte de mon niveau de progrès. Autre question très basique. Est-ce que Windows reste un OS payant ? Comment ça va se passer ? La grande nouveauté aussi de Windows 10, et je reviendrai après sur les principales innovations, c'est que Windows 10... Je ne suis pas sûr que vous ayez le temps. Je ne suis pas très vite. Alors, gratuit pour tous les utilisateurs qui sont aujourd'hui sur 7 et 8 en version home et pro. Windows 10 sera gratuit si l'upgrade est fait la première année. Donc, en fait, tous nos utilisateurs 7 et 8, ils ont un an pour upgrader leur PC, leur phone, leur tablette, mettre à jour leurs deux en un, et passer à 10. Une fois qu'ils l'ont fait, l'innovation sera permanente sur Windows 10, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, je peux vous l'annoncer déjà, un Windows 11 dans 3 ans. On est dans une innovation permanente, des updates permanents qui vont arriver, des mises à jour, et l'utilisateur bénéficiera à vie de la durée de vie de son produit, de la version gratuite. Voilà, c'est une évolution, une tendance... Un peu comme un OS mobile. Voilà, forte du marché. Comme un OS mobile, et puis après, voilà, pour qu'il découvre le meilleur de l'univers Windows. Ça devient vraiment la plateforme. Un mot de la manière dont la Surface 3 est accueillie, parce que, je vous le dis en toute sincérité, les générations précédentes n'ont pas forcément convaincu pour différentes raisons. On a l'impression qu'avec la 3 et la 3 Pro, vous avez enfin une tablette... La Pro 3 et la 3. Je vais vous traduire aussi. J'ai dit quoi ? La Pro 3. Ah pardon, j'ai dit la 3 Pro. C'est joli aussi. En anglais, on dit comme ça. C'est ça. On a l'impression que vous êtes vraiment arrivés à... On a révolutionné... En fait, on a... Je peux dire que la Surface Pro 3 a réellement créé le marché du 2 en 1 en France. Et arrivait juste au beau moment. Donc la Pro 3 est arrivée à la fin de l'été. On vient de lancer la Surface 3. Elle a 15 jours. C'est à dire qu'on peut peut-être la tourner pour la montrer à... Oui, alors là, elle est en mode éteint. Mais voilà. Donc là, c'est la Surface Pro 3 en 12 pouces. Et là, c'est un PC, puisqu'elle existe en version Cori 3, Cori 5, Cori 7. La Surface 3 est en 10 pouces 8. Donc plus une tablette productive quand la Surface Pro 3 est un PC qui a la mobilité d'une tablette. J'espère que vous voyez la différenciation. On essaye de suivre. Mais vous allez y arriver. Et en fait, aujourd'hui, dans un marché où c'est vrai que les tablettes, peut-être médias, sous d'autres OS, ont un marché qui a tendance un peu à se stabiliser. Parce que l'utilisation de productivité n'était pas là. Le 2 en 1 aujourd'hui, que ce soit la Surface ou tous les modèles de nos partenaires Windows Constructeur, est un marché en plein essor. Merci beaucoup Agnès. Je vous libère. Comme ça, on est dans le timing. C'est parfait. Merci d'être passé dans la quotidienne du Médipi sur Watch TV. On espérait en une heure, en fait, rafler plein de produits. Mais ça ne marche pas, Samy. Ce n'est pas grave. Merci Agnès. Bon Médipi, à bientôt sur Watch TV. On va accueillir nos deux prochains invités. Le temps d'une toute petite pause à tout de suite ici en direct de Monaco. On les appelle pendant la virgule Nicolas Denis, Sage M.com et Sylvain Accard-Guillot. Groupe Micron, ça ne vous dit sans doute pas grand chose. Mais si je vous parle de Crucial et Lexar, ce sont des supports mémoire que vous avez quasiment tous, j'imagine, dans vos appareils photonumériques ou dans vos smartphones. Bonjour à tous les deux. Soyez les bienvenus sur Watch TV. Nicolas Denis, Sage M.com. Sage M.com pour ses téléphones. Et son petit projecteur qu'on adore, qu'on a toujours adoré depuis le départ. Vous le connaissez sous la marque Philips. Mais c'est vous qui les faites, ces PicoPix. Oui, tout à fait. Nous avons une licence de marque avec Philips depuis des années. Et cette licence qui avait démarré à l'origine dans le fac, ça a été étendu au projecteur il y a cinq ans environ. Voilà, donc des tout petits projecteurs qui tiennent dans la main et qui permettent maintenant de partir en vacances ou en rendez-vous d'affaires avec un projecteur qui permet vraiment de voir. Il faut peut-être faire un tout petit peu de noir dans la pièce, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, de moins en moins parce que la luminosité s'améliore considérablement tous les ans. La technologie des LED se développe et on a multiplié par trois la luminosité dans les produits depuis l'origine. Et on va encore multiplier par trois l'année prochaine, donc ça va très très vite. Bon, là c'est les PicoPix. On voulait dire un mot évidemment de vos téléphones qui sont toujours très très sympas en termes de design. Samy, on va les montrer. Effect. Il y a la nouvelle génération de ce Sixty qui au départ était arrivée en orange, j'en souviens de ce modèle qui rappelait les vieux combinés France Télécom. Exactement, c'était l'idée de faire un néo-rétro basé sur le vieux téléphone en bakélite orange. Exactement. Et ça a été un succès phénoménal. Il y a eu du noir après, il y a eu d'autres couleurs. On a décliné en plein de couleurs différentes, y compris noir, rouge, même violet. Il y a même eu une version british avec le drapeau britannique dessus. Sur le premier modèle, il y avait un vrai cadron qu'on tournait et qui faisait le même bruit que les... En fait, on ne le tournait pas, mais il ressemblait à un cadran qu'on tournait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on est passé en mode plutôt post-moderne. Donc toujours sur la même form factor, mais avec des lignes très épurées. Et alors ? C'est le Sixty-Two. Alors le Sixty-Two, et alors celui-là, c'est le Cine. Alors je le prends évidemment à l'envers, mais il est très très beau. Là, on est dans le futur. Voilà, et quand on est dans la science-fiction. Voilà. Ça fait, je peux vous parler au téléphone. On peut faire l'interview au téléphone. Ça marche, ça marche bien en plus. Quels sont les prix de ces deux téléphones ? Alors celui-là est à 99 euros et celui-là est à 49. Voilà, on est en technologie numérique. Ah oui, c'est du DECT. Du DECT, voilà. C'est votre spécialité. En un mot, le MedPi, quelle importance pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Quel est votre objectif cette semaine ? Le MedPi, c'est comme pour tout le monde, je crois. On prépare la fin d'année. Donc, c'est très important pour nous, en particulier pour les produits dont on a parlé aujourd'hui. Mais pour présenter aussi tout le reste de notre gamme, parce qu'on fait énormément de choses à SageMcom. Et notamment, on fait des décodeurs de télévision numérique. L'année prochaine, il y a un switch-off de la définition standard. Donc, ça va être un marché très, très animé. Dans la nuit du 5 au 6 avril 2016, on vous le rappelle. La nuit bleue. La nuit, voilà. Donc, nous, on va aider les foyers français à ne pas subir la nuit bleue. Coupure d'image. En mettant à disposition les produits qui vont bien d'ici là. Parce que la TNT passe au MPEG 4. Donc, voilà. Il ne faut pas forcément changer votre télé, mais il faudra peut-être faire évoluer votre adaptateur TNT. On vous en parle d'ailleurs dans Broadcast Time cette semaine sur Watch TV. Et on vous en parlera à nouveau d'ici un an, c'est évident. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous libère, voilà. Merci beaucoup. C'était rapide et efficace, comme on dit. Je vous laisse partir. Pendant que vous partez, je vais me tourner vers Sylvain pour parler de support mémoire. Et pendant que vous nous quittez, Nicolas, je vais inviter François Zantino de Wico à venir nous rejoindre sur le plateau. Installez-vous, Françoise. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour. Je me tourne vers vous dans un instant pour parler de votre smartphone super fin. Mais dans un premier temps, on va continuer avec Sylvain de chez Lexar et Crucial. Deux marques que le public connaît parce que vous êtes devenu un accessoire indispensable à la vie numérique. Tout à fait. Alors, sur la partie carte mémoire, effectivement, aujourd'hui, je présente une micro SD qui devient l'accessoire incontournable pour le marché, notamment des smartphones, des tablettes et bien sûr des action cams qui est un segment à très, très forte croissance depuis ces dernières années. On accélère, on commence à améliorer toutes les performances de ces cartes avec des vitesses de plus en plus rapides, notamment puisque tous ces appareils utilisent aujourd'hui des fonctionnalités telles que la 4K. On a la possibilité de filmer en 60 images par seconde. Et l'USB 3 pour le transfert. Et bien sûr, derrière, pour améliorer l'expérience consommateur, un lecteur USB 3 qui permet de décharger beaucoup plus rapidement les informations sur l'ordinateur ou quelques autres supports. Alors, quand on parle de carte mémoire, on a à la fois envie de connaître les capacités parce que les besoins augmentent et puis effectivement les performances de transfert. En termes de capacité, quelle est la quantité de mémoire qu'on arrive à mettre maintenant sur une micro SD, donc sur le format le plus petit, celui-là ? Alors, sur la micro SD, aujourd'hui, on arrive à mettre 128 gigas. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené uniquement une 64 gigas, mais effectivement, on comptait jusqu'à 128 gigas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 4K, une minute d'enregistrement peut peser jusqu'à 1 giga. Donc quand on imagine effectivement des personnes qui partent une minute, 1 giga, donc ça devient effectivement très intéressant. 60 gigas pour une heure. Voilà, donc des personnes qui font notamment de l'escalade ne peuvent pas changer leur carte mémoire en cours de route. Ah, c'est sûr ! Donc on essaye de prévoir effectivement les capacités qui permettent de supporter l'intégralité des tripes. C'est sûr que sur leur GoPro ? Sur leur GoPro ou sur toute autre marque, bien sûr, qu'aujourd'hui propose ce type de produit. Une question sur les mémoires pour l'informatique. Là, on parle de barrette mémoire. Il y a de nouvelles évolutions, la technologie ? Alors la technologie évolue, effectivement. Aujourd'hui, nous arrivons à la DDR4. Donc il y a la possibilité de doubler la bande passante, d'améliorer toujours les performances du système. Là, je vous ai ramené également un autre produit qui est le SSD. Le SSD ? Qui est vraiment un marché à très très forte croissance. Qui est, je dirais, la mise à jour de performance idéale face au disque dur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des disques comme celui-ci sont entre 10 à 40 fois plus performants qu'un disque dur traditionnel. Plus rapide. Plus rapide. Donc, quand on lance son système, on peut l'ouvrir en 7 secondes versus 40 secondes avec un disque dur traditionnel. Beaucoup plus résistant au choc puisqu'il n'y a pas de pièces mécaniques. Et également, pour toutes les personnes qui utilisent des portables, rallonger la durée de vie de la batterie. Et ça pèse beaucoup moins lourd. Ce qui est un élément très important. Ça pèse beaucoup moins lourd. Et puis, effectivement, c'est une solution qui est beaucoup plus performante. Très important pour les offres à boucs. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardon. Je m'emmêle les pinceaux, évidemment, dans les prénoms. Excusez-moi. Sylvain, merci d'être passé dans la quotidienne du Made Peace Your Watch. À bientôt. Et on vous souhaite du succès ici à Monaco avec vos produits. On va marquer une petite pause avant d'accueillir notre prochain invité, Yann Penaud, pour parler à nouveau télé avec Chang Hong. À tout de suite. Voilà, Yann Penaud qui s'approche de nous. On va en profiter pour discuter un peu avec vous. Françoise, Wiko, donc fabricant français de smartphone. Basé à Marseille, basé à Marseille. Absolument. C'est important de le préciser. Avec ce nouveau smartphone que vous avez dévoilé il y a quelques jours. Oui. Alors, on va peut-être le montrer parce que son profil est impressionnant. Samy, je te laisse faire peut-être la manip. Pardon. Il s'appelle donc le Pure ? Effectivement, alors il s'agit du Highway Pure qui vient compléter notre gamme premium, on va dire. Puisqu'on a une gamme qui aujourd'hui peut être accessible de l'usage le plus simple au plus avancé. Donc cette gamme premium, le produit Star, c'est le Highway Pure. Alors, effectivement, il n'y a qu'à le regarder. Sa caractéristique première, c'est quand même son extrême finesse. Alors, oui, en millimètre, c'est ? C'est 5,1 millimètre. Il n'y a pas plus fin, Samy, toi qui en voit passer. Il y a un 4G, a priori. Non, alors, je n'en connais pas des plus fins. Et en plus, alors, ils ont fait les choses bien. C'est-à-dire qu'ils ont mis une barre sur le côté pour donner encore une impression de finesse. C'est ça. Vous avez été malins sur ce point-là. Il y a une barre métallique sur le côté. Ceci dit, à la mesure, il fait 5,1 millimètre de haut en bas. Et surtout, il intègre la caméra dans ces 5,1 millimètre. Absolument. Donc, c'est vraiment de haut en bas, il est sur cette mesure-là. On va préciser une chose, François. C'est que vous êtes un fabricant avec des tarifs hyper agressifs. Vous êtes arrivé avec des smartphones qui étaient des smartphones de remplacement. Beaucoup de gens qui cassaient leur téléphone ou qui se le faisaient voler, n'ayant pas les moyens de taper dans le haut de gamme du côté de Samsung ou Apple. trouvez vos smartphones aux alentours de quoi ? 200 euros ? De 99, oui. C'est ça ? 299 euros, oui. Là, vous arrivez aussi avec un très, très beau produit. Vous n'êtes plus uniquement sur l'argument du prix, mais aussi du design et des caractéristiques. L'argument du prix, pour nous, c'est plus qu'un argument pour nous, c'est toujours une motivation. C'est-à-dire que proposer de la technologie, c'est bien, mais quand elle n'est pas accessible, finalement, pour nous, ça n'a pas tellement de sens. Donc, l'argument du prix, il y est aussi dans le pur. Il y est sur tous les niveaux de la gamme. 299 euros, c'est le prix de ce smartphone ? 299, oui. Qui arrive là dans quelques jours ? Qui arrive, qui sera dans les magasins à partir du 6 juin, partout en Europe, dans tous les pays où on est représenté. Vous existez depuis très peu de temps, ça fait quoi ? 2011, oui. Oui, j'aurais dit 2-3 ans, bon, allez, 4, d'accord. Non, 2011, la marque s'est installée en 2011 en France. On a commencé à se développer dès 2012-2013 sur l'Europe et on est aujourd'hui dans 22 pays. 22 pays, numéro 2 des ventes en France. Et on est surtout en France depuis quasi 2 ans. Pour la deuxième année consécutive, numéro 2 des ventes en France. Et puis, je dirais que le highway pur marque aussi deux choses. L'arrivée de l'OS, un petit peu un OS personnalisé par l'équipe de Wico. C'est des développements qui sont faits en France en interne. Et la deuxième chose, c'est le fait que les Wico seront distribués chez des opérateurs. Exactement. Et ça, ça a été une annonce assez marquante pendant le lancement du highway pur. Oui, exactement. C'est à un moment où on est obligé d'adresser tous les usages et aussi tous les marchés. Et le marché de l'opérateur, oui, ça nous permet d'y entrer. Voilà, j'espère de façon... On passe un cap. Oui, on passe un cap, voilà. Une question, je crois que comme moi, c'est votre premier medpie. Tout à fait. Votre première impression sur ce salon qui est un peu particulier ? Alors, je vous avoue que là, comme ça a démarré hier, je n'ai pas eu le temps de faire le tour, etc. Je parle plus des gens qui viennent vous voir, des contacts que ça permet de... Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être lié à la marque. Peut-être qu'on me dégage une sympathie particulière. Mais vous jouez à domicile. Oui, déjà. Vous jouez à domicile. Vous avez un grand stand. Vous êtes la régionale de l'étape. Comme on dit sur le Tour de France. Non, non, je ne sais pas. Mes impressions, voilà, c'est beaucoup de sympathie, beaucoup de proximité. On nous demande clairement... Souvent, on nous dit, mais alors, c'est quoi ce petit miracle, cette méthode qui fait qu'en étant tout petit comme ça, on peut se frayer une place parmi les grands ? Honnêtement, voilà, on voulait une technologie utile, accessible, au bon moment. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on explique. Et voilà, ce n'est pas plus que ça. Donc, mes impressions sont très positives. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Françoise, d'être passée dans la quotidienne du MedPi avec ce Pure. Il est 4G, on a oublié de le préciser. C'est quand même hyper important aujourd'hui. Le Highway Pure. Voilà, très, très beau smartphone. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce téléphone. Merci. Et à bientôt sur Watch. On va vous laisser partir. On va marquer une petite pause et on va accueillir Vincent Van Tilk pour Huawei, un autre fabricant chinois. Alors, à tout de suite. Bonjour Vincent. Voilà, on profite de ces petites virgules pour saluer nos invités. Bienvenue Vincent. Merci, bonjour à vous. Bienvenue ici à Monaco. Je vous le rappelle en direct sur Watch TV. Watch TV, c'est le hashtag pour vos tweets qui défilent en bas de l'écran. De temps en temps, en tout cas, on les fait passer le plus souvent possible. Donc, avant de revenir vers vous, Vincent, je me tourne vers Yann Penaud. Chang Hong. Bonjour Yann. Alors, Chang Hong, vous êtes l'une de ces marques chinoises qui est arrivée en France assez récemment, qui est en train de gagner en notoriété. Je crois que vous avez fait 20% de plus en 2014 sur le marché français. Vous êtes bien renseigné. Plus de 20%, je crois. Effectivement. Et il paraît que vous équipez en Chine deux foyers sur trois. Exactement. D'accord. C'est 16 millions de téléviseurs fabriqués et vendus par an, effectivement. Donc, c'est du lourd. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu l'impression à votre arrivée en France que vous vous positionnez sur l'entrée de gamme avec des tarifs très agressifs. Mais visiblement, comme pas mal de vos concurrents, vous évoluez de plus en plus vers le haut de gamme. Oui, nous nous focussons de plus en plus vers les... Focussez. Oui. Alors, je vous interdit d'utiliser ce mot-là. Vous trouvez autre chose. On se concentre. Nous nous concentrons. Principalement... Sinon, on s'en sortira. Cette année, sur les produits à valeur ajoutée que sont les produits Smart ainsi que les produits UHD. à ces produits, nous pouvons adjoindre de nouvelles applications qui permettent de piloter les téléviseurs à partir du smartphone et de tablettes PC. Je ne vous ai pas amené de produits, mais je vous ai amené... Vous n'avez pas apporté un 65 pouces ? Je vous ai apporté l'application, donc je vais pouvoir vous la présenter. Et effectivement, aujourd'hui, les produits dits entrée de gamme représentent 50% de notre chiffre d'affaires et les produits plutôt valeur ajoutée représentent 50%. Oui, donc c'est moitié-moitié. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs ont fait le pas ? Quand ils achètent une nouvelle télévision, ils vont vers l'UHD ? Alors, les utilisateurs aujourd'hui recherchent effectivement des produits avec un investissement qui dure. Donc, avec tous les outils d'information qui existent aujourd'hui, comme notamment Watch TV et le Net, sont de plus en plus avertis sur les nouvelles technologies et cherchent plutôt à investir dans des produits qu'ils vont pouvoir garder longtemps et qui seront pérennes et qui seront adaptés pour les nouvelles technologies du futur. Yann, on ne pourra pas évidemment passer en vue toute votre gamme. Concentrons-nous juste sur le marché de la télé. On évoquait tout à l'heure avec Christophe Chancenay d'ailleurs un prix autour de 1500 euros sur une grande taille d'écran en UHD pour la deuxième partie de l'année, la rentrée et les fêtes de Noël. Quel sera votre positionnement à vous ? Alors, nous, nous aurons un positionnement sur un téléviseur 65 pouces UHD Smart TV en incurvé à 1999 euros. Donc, moins de 2000 euros. Moins de 2000 euros. Il y a quand même une très forte évolution à la baisse des prix. Là, on est sur du 65 pouces. C'est quand même un écran immense. Donc, on imagine que sur du 40 pouces, 42 pouces. Sur du 40 pouces, les téléviseurs incurvés ne se justifient pas. Ah non, pas forcément incurvés, mais UHD en tout cas. Mais un UHD 55 pouces sera aux alentours de 7,99 euros. Ah oui, moins de 800 euros. Voilà, une taille plus raisonnable et qui est plus dans la moyenne de ce qu'achètent les Français. Exactement. Et nous n'avons absolument rien à envier aux marques leaders en termes de design et de technologies embarquées. Aujourd'hui, je pense qu'en trois ans, nous avons fait nos preuves. On a des taux de retour qui sont inférieurs à 1%. Et nous avons un business model aussi qui nous autorise à intervenir directement chez les consommateurs à partir des tailles de 50 pouces, chose que de nombreuses marques aujourd'hui ne font plus. Donc, on intervient via la hotline pour déterminer l'origine du problème. Sachant que, vous le savez, 60% des cas sont résolus grâce à la hotline puisque le problème est souvent entre le clavier de la machine et la machine elle-même. C'est-à-dire le consommateur ? L'interface homme. L'interface homme. Et donc, aujourd'hui, le business model que nous présentons sur le marché, les produits ont donné satisfaction. Nous avons atteint des parts de marché qui sont aux alentours de 2,3% de parts de marché. On s'était fixé 1% par an. On peut toujours faire mieux quand même. On peut toujours faire mieux. Merci beaucoup, Yann. Restez avec nous quelques instants parce que vous êtes deux représentants de marques chinoises. Vincent, Huawei, vous commencez vraiment à vous faire un nom en France avec vos smartphones, évidemment. Samy, dans Andromag, tu les as testés. Tu étais au lancement du P8 à Londres il y a quelques semaines. Vous êtes un très grand nom des équipements de réseau. Si je dis que vous êtes le Cisco chinois, on ne doit pas être loin de la vérité. On peut le dire ? On est un très grand nom dans le monde des réseaux. Ou un Alcatel chinois. Non, je reste sur votre très grand nom dans le monde des réseaux. D'accord, très bien. Le MedPi pour vous, Vincent, c'est un moment de rencontre, évidemment. 4 jours ici à Monaco avec 840 acheteurs, je crois. Donc, toute la grande distribution est représentée. Les opérateurs téléphoniques aussi. Alors, ils ne sont pas forcément présents en termes de stands, mais ils sont dans les allées et surtout dans les salles arrières. Confirme. Est-ce que vous aussi, vous montrez des produits qui n'ont pas été encore forcément annoncés officiellement ? Oui, on montre un petit peu ce qui va arriver. Pas dans mes poches, mais dans les cartons qui sont bien fermés à double tour. Des fois, on les ouvre. Des fois, on les ouvre. Et notamment à l'occasion du MedPi. C'est un rendez-vous qui est pour nous intéressant. Moi, ce n'est pas mon premier, mais je ne dirai pas, vous savez combien de temps que je viens. Ça ne peut pas faire plus de 20 ans. Ça ne fait pas plus de 20 ans. Merci beaucoup. Mais on y est presque. Moi, je connais le chiffre. Mais on n'y est pas loin. C'est un rendez-vous très intéressant parce que c'est un rendez-vous de business. C'est vrai qu'on le fait dans un cadre un peu particulier, mais c'est un rendez-vous de business où on va pouvoir justement caler un certain nombre d'actualités. On va parler de marketing opérationnel, de plan marketing, d'accompagnement de nouveaux produits. Donc, c'est vraiment très, très business et avec l'ensemble de la distribution. On parlait du P8 à l'instant qui vient donc d'être lancé. Comment ça marche ? Pour nous, le P8 marche bien. Si je prends juste le contexte du MedPi, puisqu'on parle de distribution, MedPi ou en tout cas, on parle avec la distribution. Pour la première fois, notre produit va être présent sur l'ensemble de la distribution. C'est-à-dire à la fois sur la partie open market et sur les trois opérateurs. Voilà, soyons concrets. C'est très concret. Donc, chez Orange, chez SFF. Chez Darty, chez la FNAC. Il va être présent chez tout le monde. Voilà, c'est-à-dire partout. Chez Free aussi. Il sera présent chez tous les acteurs qui comptent sur le marché. Et pour nous, c'est vraiment... Je vais faire attention aux termes que je vais employer. Donc, pas d'anglicisme. C'est un virage. C'est une belle évolution. Et je pense que l'année 2015, cela va être très importante pour Huawei sur le marché français. Vous sentez ici que vous avez passé le cap qui était l'un de vos objectifs, j'imagine, depuis votre arrivée en France ? On le sent depuis quelque temps. Ça se confirme. Ça se confirme. On le sent depuis quelque temps, mais ça se confirme, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a eu ce sentiment-là déjà à Barcelone. Oui. La montre connectée de Huawei était prise très au sérieux, notamment. Celle-là, vous voulez dire ? Oh, ils nous narguent. On s'est demandé si on aurait le temps de en parler, mais voilà. Exactement, la Huawei Watch. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous. Les smartphones, c'est bien sûr une activité principale dans l'activité consumer. Mais on est présent d'un bout à l'autre de la chaîne des télécoms. Et donc, naturellement, c'était essentiel pour nous, et on a tous les arguments pour ce faire, d'être présents sur les objets connectés. On a été d'ailleurs, hier, on a eu un deuxième prix sur la bracelet. Oui, pour le Talkband B2. La Huawei Watch, vous le dites, est un objet très attendu. Je peux vous poser une question ? Vous pouvez. C'est de l'or ? Non, je ne crois pas. Donc, elle ne coûte pas 18 000 euros. Donc, elle ne coûte pas 18 000 euros. Non, non, c'est effectivement pour nous, les objets connectés, une évolution naturelle. Le smartphone est au cœur d'une sorte de télécommande de ces objets connectés. Mais on a beaucoup de produits aujourd'hui qui vont arriver. avec toujours les mêmes maîtres mots, design, concentré technologie, et abordable, avec l'intention d'améliorer le quotidien des consommateurs. C'est vraiment les trois piliers. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Yann. On va vous laisser partir pour vos rendez-vous de ce début d'après-midi. On va marquer une courte pause et je vais inviter Alain Molini et Frédéric Ouï de MTX Audio à nous rejoindre sur le plateau. C'est dans quelques secondes. A tout de suite. Alors, venez, venez, venez de ce côté-là du plateau, parce que sinon, vous êtes devant toutes les caméras d'un seul coup. Le plateau vient d'être envahi. Alors, ce n'est pas un grille-pain, même si on pourrait presque mettre une tranche de pain de mie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Benjamin. Oui, MTX Audio, Alain Molini, AWOX. Alors, on va peut-être commencer par le plus imposant de ces produits. Alors, c'est un produit... Vous êtes passé nous voir hier et je vous sentais à la fois très fier et très ému parce que ce produit-là, pour vous, c'est 7 ans de travail ? On a commencé en 2008. Oui. C'est parti très simplement. On s'appelle avec mon associé un jour, un peu avant Noël. On était à la recherche d'un doc. On voulait un doc pour nos mamans respectives. Et Pierre m'appelle et me dit, Fred, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? Et je lui dis, c'est marrant, je suis dans un magasin comme toi, je suis en train de chercher un doc. Je ne trouve pas ce dont j'ai besoin. Je pense qu'il faut qu'on se penche sur ce marché pour trouver le doc de nos rêves. C'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qui a pris 7 ans ? Parce qu'on imagine que du coup, vous avez vraiment pris votre temps pour bien réfléchir. Alors, on a pris notre temps, c'est certain. On voulait réussir notre premier doc. Ce qui a pris du temps, c'est la technologie, la connectivité, la qualité sonore, la construction qu'on y a mise. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait simplement. On est parti sur des matériaux nobles. 5 mm d'aluminium, 6 amplificateurs, 6 DSP. Au début, on a commencé avec 300 W RMS, mais on est revenu à des valeurs. Il pèse combien ? Il pèse 9,7 kg. Et on ne l'a pas lesté. On n'a rien fait de particulier pour qu'il soit lourd. On n'a pas rajouté. Non, on a été obligé de la grandir un peu. Il y avait tellement de choses à l'intérieur qu'on n'arrivait plus à le rentrer. Au début, il faisait 50 cm de long. Maintenant, il fait 53 cm. Sur du matériel audio, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe parce que c'est excellent pour le graphe. Parce que plus on est lourd, plus on est stable. Et plus on fait bouger l'air plutôt que de faire bouger le produit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de trouver en plastique, en ABS ou des choses comme ça. Vous me disiez, on va taper les 30 Hz. Alors, selon un journaliste, en chambre sourde, ça descend à 50 Hz. Je suis désolé, c'est un peu technique. Ça veut dire que ça fait énormément de graphe. On est capable de reproduire les fondamentales des guitares basses. On est capable d'aller très loin dans le piano, des synthétiseurs ou des choses comme ça. Donc, beaucoup de graphe. On descend à 50 Hz, ça 0 dB. C'est un doc pour mélomanes avertis ou est-ce que vous visez un public plus large ? C'est compliqué. Parce que j'ai la pression de mes potes qui me disent, on veut faire une soirée avec ton doc. Parce que celui de la concurrence, il fume au bout d'une heure. Donc, on a fait un doc. Non, c'est la vérité. C'est du vécu. On est quoi ? Sur 600 euros à peu près ? 600 euros exactement. Et comment s'appelle-t-il ? IT1R. C'est ce qu'on n'a pas dit. C'est un doc iPhone. Alors, il est iPhone, mais il est compatible avec plein d'autres choses. Puisqu'il y a bien sûr le connecteur Lightning. À l'arrière, il y a un connecteur USB qui permet de brancher tous les appareils Apple. Donc, les 30 broches comme les Lightning. Et en même temps, on est sans fié. On est AirPlay, on est DLNA, on est Wi-Fi avec une application. Et on a tout plein de petits objets qui parlent la même langue dans notre gamme. Des amplis dans les murs, des docs un peu plus courts, un peu moins gros et tout. D'accord. Donc, c'est un doc ou un ampli. Merci. En tout cas, il est magnifique. Et on aurait voulu le brancher, mais c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on ait un peu plus de temps. On aura des problèmes avec l'organisation du salon. Tu vois ce que je veux dire, Samy ? Nous avons déjà beaucoup de problèmes avec nos voisins dans l'est. Eh bien, voilà. On leur offre des cafés à longueur de journée pour les détendre. On tient à nos voisins. Merci beaucoup de nous avoir montré ce magnifique doc. AWOX, alors bonjour. Bonjour. On vous connaît pour cette... C'est beaucoup plus qu'une ampoule, mais c'est en tout cas la forme d'une très grosse ampoule. Tout à fait, oui. Alors en effet, AWOX est connu maintenant pour ses ampoules connectées. Alors pas seulement ses ampoules connectées simples. Notre métier, je vous rappelle, c'est d'amener des fonctions supplémentaires à l'utilisateur à travers des objets connectés. Et ça, typiquement, l'ampoule est un produit qui peut vraiment évoluer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des ampoules connectées ? Déjà, qu'on ne fait pas avec des ampoules normales. Avant même d'appuyer sur son smartphone pour allumer ses ampoules, déjà, on règle l'intensité de lumière. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec une ampoule normale. On règle aussi la couleur de la température, du blanc chaud au blanc froid. On peut les grouper ensemble. Donc ça, ce sont des fonctions qui, pour quelques euros de plus, amènent énormément de facilité et de nouveaux usages à l'utilisateur. Donc notre objectif à travers ces ampoules, c'est de ramener aujourd'hui ces petites ampoules, ça vaut 25 euros. Aujourd'hui, on en a à moins de 20 euros. Et de ramener ça au prix de l'aide normale, ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est-à-dire ? 5 euros ? Oh non, non, on n'est pas encore à 5 euros. Mais aujourd'hui, une ampoule de bonne facture LED, ça coûte entre 15 et 20 euros. Aujourd'hui, on est déjà à 19 euros sur nos modèles d'entrée de gamme, en blanc. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une ampoule. Et c'est vraiment un objet d'utilisation quotidienne. Il faut savoir que les foyers s'éclairent 2h30 en moyenne par jour, ce qui fait la plus grosse utilisation dans la maison. Alain, on n'a pas le temps de passer tous vos produits en revue. On l'a aperçu, la Camlight, hier soir au prix de l'innovation. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin, mais bon, on a eu un prix. L'essentiel, c'est de l'avoir à une nomination. Alors ce produit, il faut savoir que nos produits ont été déjà 4 fois primés dans les 18 derniers mois. Ce produit est un concentré technologique, c'est une caméra qui est HD, qui est motorisée, qui a une détection de mouvements, qui a un micro, qui a un haut-parleur, enregistrement sur le cloud. Donc enfin, on peut avoir tout ce qu'on a dans une caméra, une webcam de très bonne facture, tout ça caché dans une douille. Parce qu'on estime que la maison intelligente doit être une maison qui ne montre pas les produits et les produits doivent être embarqués dans les environnements courants. C'est une caméra domestique. Caméra domestique, avec tout ce qu'on a de mieux dans une caméra, mais là encore une fois, qui est non intrusive, puisqu'elle se fond dans la maison. En plus, ce sont des beaux objets qu'on essaie de faire en mettant un petit peu de design et un petit peu de matériaux nobles sur ces produits plutôt d'habitude d'entrée de gamme. C'est quoi le prix de la Camlight ? Le prix de la caméra, la Camlight est à 199 euros, prix public, qui sort au mois de juin, donc dans quelques jours. Et on commence à 19 euros sur des petits produits d'entrée de gamme. Donc on couvre une palette de l'éclairage connecté qui va depuis l'éclairage connecté à l'éclairage hybride, en passant par le son, la diffusion de parfum, les détecteurs de fumée, tout ce qu'on pourra imaginer. Et là, la limite, c'est l'imagination. Bon, eh bien tant mieux. Merci beaucoup d'être passé dans cette quotidienne du Méti. On marque une dernière pause, on se retrouve avec nos deux derniers invités pour la fin de cette quotidienne. A tout de suite. Samy, on va appeler nos deux derniers invités, Marilyn, Michel et Elie Habitbol, un habitué de Watch TV, puisque vous le retrouvez, venez avec nous. On est en direct. Alors non, il ne faut pas trop que vous avanciez. Voilà, restez à côté de moi. Sinon, on ne va plus rien voir. Bonjour, Marilyn. Bonjour, Elie. Bonjour, Benjamin. Dans un instant, on fait un petit point avec toi sur les absents de ce Méti. Marie-Lyne, D-Link, alors vous êtes une marque qui fait toute une gamme de produits. Vous êtes concurrente de Huawei d'une certaine manière, puisque vous faites des clés 4G et des hotspots. Alors, comment on dit en français hotspots ? Des bornes, je crois. Des bornes, 3G, 4G, mais les gens ont tendance à dire hotspots. Et puis moi, il y a un produit qui m'a vraiment bluffé. Déjà dans le design, c'est votre borne Wi-Fi, qui ressemble un peu à une araignée ou à une pieuvre. Je crois que c'est la D890L. D890L, en fait, c'est un routeur, un routeur Wi-Fi dernière génération, donc un routeur 3-band, pour pouvoir vraiment profiter du maximum de la technologie Wi-Fi. Alors, 3-band, on parle d'un débit max à plus de 3 gigabits de seconde. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on va utiliser vraiment toutes les bornes de récense. Je ne sais même pas comment vous faites. On va utiliser toutes les bornes de fréquence. On va pouvoir vraiment utiliser les bornes de fréquence qui sont le plus utilisées pour le trafic Internet classique. Il n'y a pas besoin forcément de priorité. Et puis, là où on veut faire, par exemple, du jeu, c'est un produit notamment pour les gamers qui veulent un maximum de débit. On va pouvoir utiliser les bornes de fréquence. Il y a un petit ping, surtout. Il y a un petit ping, oui. Donc, c'est très important pour ces gens-là. Le ping, c'est le délai. C'est le délai, oui. C'est le délai de réponse. Le lag. Le lag. Je suis mon fils. Il sert grand joueur. Il ne veut pas de lag à votre fils. Il ne veut pas de lag. Ça lag, ça lag, ce n'est pas bon. Ce produit-là, il est fait pour ces gens-là. Une question sur le rôle stratégique du MedPi pour vous. C'est un moment important pour rencontrer vos clients, ceux qui passent commande. C'est un moment important et puis c'est surtout un moment privilégié parce qu'on se retrouve dans une bulle pendant quelques jours où on se rend compte. Alors, bien sûr, il y a des rencontres d'affaires. On va parler des nouveautés produits, des affaires qu'on va faire dans les prochains mois. Mais on a aussi l'occasion de se rencontrer dans un cadre un peu plus décontracté, de passer du temps. Un terrain neutre, on disait hier. Un terrain neutre et puis surtout un terrain où tout le monde se relâche et on parle ouvertement. Et puis, on n'a pas l'habitude de rencontrer nos partenaires concurrents en même temps. Et c'est important aussi pour eux de pouvoir discuter avec leurs concurrents. Donc, nous, c'est vraiment un moment privilégié pour les partenaires avec qui on travaille et puis pour de nouveaux partenaires puisqu'on se lance dans de nouveaux marchés. Et c'est important de rencontrer de nouveaux partenaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Elia Bitbol qui est revendeur Apple à Nice et à Cannes, qui est aussi président de ses APR, les Apple Premium Resellers. Elia, il nous reste une grosse minute avec toi. En un mot, l'un des absents, alors il y a plusieurs absents au MedPi, on va être totalement transparent. C'est vrai que Samsung n'est pas là pour la première année. Olympus, à ma connaissance, n'est pas là. Et puis Apple, historiquement, n'est pas là. Toi, tu es revendeur Apple. D'abord, cette absence d'Apple, elle n'est pas étonnante. Non, en fait, Apple n'est présent dans aucun salon depuis des années. Donc, ils n'ont jamais été au MedPi. Il y a eu des employés d'Apple qui sont venus parfois pour regarder, mais en tout cas, Apple, jamais. Ils ne sont pas présents au CES non plus. Ni à Barcelone. On n'y arrive pas. On leur dit, mais ils considèrent maintenant que leur boutique, c'est la meilleure façon de présenter leurs produits. Ils n'ont pas besoin de salon. Alors du coup, quel est l'intérêt pour toi, qui est revendeur, mais qui distribue aussi d'autres marques, de venir ici ? Est-ce que tu viens faire un peu ton marché ? Oui, absolument. En fait, avant, il y avait des grands salons comme Apple Expo, des Macworld Expo, etc. où on pouvait venir voir les accessoires et les produits. Et depuis, ces expos se sont arrêtés. Donc aujourd'hui, il reste le CES quand on peut aller aux Etats-Unis. Et puis le MedPi quand on est en France. Et c'est bien pratique. Ce n'est pas très loin de chez nous. Et c'est une occasion de faire un peu le tour et de voir les différents accessoires qu'on va pouvoir commercialiser dans les prochains mois. Bon, et comme tu viens d'arriver, je ne te demanderai pas ce que tu as vu et ce qui t'a impressionné. En revanche, on en reparlera peut-être la semaine prochaine dans iWeek. Rendez-vous mardi à 20h sur Watch pour débriefer en partie l'actu qui concerne Apple ici au MedPi 2015. Voilà, c'est la fin de cette deuxième quotidienne depuis Monaco en direct. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir participé avec vos tweets. Vous pouvez continuer à réagir sur l'émission avec le hashtag WatchTV. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, midi, 13h en direct depuis ce MedPi 2015 à Monaco. Salut à tous. Merci à Fabrice Arad en régie, Camille, Ludo, Marie et toi, Samy. Et à demain. Ciao. Salut à tous. Salut à tous.